salut à tous c'est l'arrivée on se retrouve pour la suite de l'aventure sur pass finder race of the righteous a mais avant toute chose et sans obligation aucune vous pouvez commenter l'aïque et vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible sur la chaîne il y a au moins une vidéo par jour ceci étant dit on va vouloir terminer dans cet épisode à l'exploration de la prison inéluctable et après ben après on verra ce qu'on pourra faire sachant que certains d'entre vous m'ont parlé d'endroits que j'aurais pas totalement visité où j'aurais oublié certaines choses donc on est on essaiera d'y faire un tour on a aussi la quête de nenyo à faire puisqu'on a récupéré les quatre masques bref encore un contenu dense avant de se rendre évidemment à is a là je peux le faire du coup je pouvais pas le faire dans la dernière la dernière fois que je suis venu donc c'est là où il y avait une une grosse boule activer ça d'accord je pense que c'était bon ici on a tout fait oui c'était là la salle où il y avait la la vilaine on a les victimes qu'on est arrivé par ici ok on va remonter par là on va remonter ici là on avait détruit ici on n'était pas passé si curieux je m'en souviens pas et pourtant on est venu par là ici oui 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 on était venu ça y est je commence à me souvenir j'ai toujours du mal avec les maps circulaires voilà la dame des cendres ça fait déjà deux fois qu'elle nous attaque qu'il y a ah ok par là il y a quelque chose on peut le garder on va détruire le belisque on sait pas si c'est ça qui le fait non on va détruire le belisque Où est-ce qu'on est arrivés là ? Golem d'Adam Antium. Inachevés. On va les sauvegarder. Bien le bonjour mon cher, je vous ai longtemps attendu, me demandant ce que vous mijotiez et pourquoi vous n'étiez pas encore montré. Ne soyez pas timide, asseyez-vous, mangez tout votre content, quand on est quelqu'un d'important on ne parle pas d'affaires debout n'est-ce pas, car nous avons à parler vous et moi. Permettez-moi de me présenter, je suis Alderpache, seigneur des runes de la colère, destructeur et conquérant de mon état, et autocrate de Bakrakan. Ça ne vous dit rien ? Je comprends, de nombreux millénaires se sont écoulés depuis, je les ai d'ailleurs tous passés ici, prisonniers de Baphomet. Cela fait un certain temps que je ne me suis pas promené sur Golarion, la dernière fois mon cœur battait encore. C'est plus tard que je suis devenu une liche, il faut dire que je n'étais pas emballé à l'idée de mourir ici en prison. Enfin qu'importe, lorsque les gardes m'ont prévenu que vous aviez pénétré dans cette prison, je me suis dit que le destin vous guiderait peut-être jusqu'ici. « Depuis je vous attends ». Ok. Alors qu'est-ce que tu veux ? Des rumeurs sur moi dans les abysses ? Sérieusement ? Non, je suis platé. « On ne peut ni les attraper ni les mettre en cage, même ici dans les geôles les plus profondes, certaines histoires ne parviennent de temps à autre, à la fois où vous avez repris Drazen ou celle où une déesse et une démone sont venus essayer de vous mettre dans leur poche. J'ai longtemps voulu vous voir par moi-même afin de savoir qui vous étiez vraiment. Vous n'êtes pas du bois dont les Aslantes étaient faits, dirait-on. La race humaine semble vraiment avoir décliné depuis mon époque. Remarquez cela n'a rien d'étonnant après tout cela, et tout de même plusieurs millénaires. on va goûter la nourriture. Alors, notre ennemi commun. Conservez-vous votre phylactère ? Je vais en savoir plus sur vos recherches. « Notre magie du péché combat faut même enfermer ici, il m'a couvert de sortilèges en enchantement, était si puissant qu'il alliait mon âme à cette cellule. J'ai tout tenté pour contourner ses sorts, conjurer des golems afin de diffuser mon pouvoir hors de ses murs, transférer ma conscience. » Ah ah ! T'as caché des choses. que son phylactère a quitté la prison. Tout est clair à présent. Bon, beaucoup de l'or. Ouais, ton instinct, je m'en fiche un peu. Qu'attendez-vous de moi ? Tu veux t'enfuir quoi ? Voilà, m'aider à m'échapper. Qui protège du chaos. D'accord. Hum. On va dire qu'on va t'aider. Tu es bafoumé de ma part. Oh oui. Un parchemin assez curieux. Un. Très bien. Bon. Ben voilà déjà des objectifs supplémentaires à faire ici. Tiens, il y a un passage là. Est-ce qu'il y a des choses ? On va tout prendre évidemment. Allons-y. C'est quoi ça ? Ah oui, il me mélange. Une petite sauvegarde. Donc ici, il y a pas mal de choses à prendre. Bon, ça c'est pour la corruption. Bien évidemment. Oui, je t'en occupe. Ok. À chaque fois, il va me faire ce n'est pas le phylactère. Bah oui, oui, je me doute. Ah tiens, Lan, viens m'ouvrir ce petit coffre là. Merci Lan. Tu es tellement incroyable, Lan. Je suis fatigué de attendre. Ce métal liquide comme réceptacle pour son âme. Ah. Il semblerait que je me sois trompé. Ok, on va récupérer ça. On reviendra plus tard détruire le phylactère. On reviendra plus tard. Ici. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Ok. Activez le cercle magique. On va sauvegarder. C'est un gros G quand même. Réussite. Parfait. On va pouvoir avancer. Alors. L'âne. Tu vas me récupérer. Carreau nocturne. Ça, c'est parfait. On va le mettre sur Lan. Le carreau nocturne. Le carreau nocturne. Il va falloir. Le symbole impie de baphomet est couvert du sang des innocents qui ont été sacrifiés devant lui. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir s'arrêter. Hop. On peut balancer un petit sort histoire d'eux. Un peu. Un peu. Allez. Un même sur lui là. Parfait. d'être bien débrouillé on va aller fouiller tout ça ça on prend on prend on prend tout alors maintenant ça qu'est-ce que c'est coeur de l'ange cette amulette confère une aura de 30 pieds pour être activée pour donner aux alliés un bonus de plus en la CA et leur permettre d'ignorer toute réduction de dégâts lors des attaques contre les démons cette aura peut être active pendant 10 plus modificateur de charisme du porteur rune par jour c'est bien c'est même super bien hop tu dois être par ici coeur de l'ange alors déjà copier la recette ça c'est une chose on va se mettre là non peut-être que je peux pas l'utiliser comme ça peut-être qu'il y a autre chose avant bon en tout cas c'est récupéré ensuite narev qu'est-ce que c'est que ça grimoire de la bête grimoire de la bête d'accord et là il y a des choses encore et encore ok et là il n'y a pas quelque chose je suis surpris mais bon on va remonter sauvegarder alors qu'est-ce qu'on a pas vu ça ça c'est fait ça c'est curieux quand même on était venu de par là on n'est jamais allé ici en revanche où est-ce qu'il y avait ce foutu code ici il y avait un code voilà euh s'il vous plaît tout le monde vient là c'est curieux ces trucs très très curieux bon on a un nouveau code ici à faire donc on va sauvegarder euh si on fait ça on va sauvegarder d'abord on va faire ça non donc là si je fais ça ça va faire apparaître voilà excusez-moi c'est l'hiver et les rumes sont sortis donc c'était pas la bonne combinaison bon bon moi ce que je vais faire c'est que je vais essayer de la trouver en off on se retrouve on se retrouve dès qu'elle est activée ok c'est bon donc ce qu'on va faire alors cercle triangle le 5 il est où déjà il est là et là c'était la bonne combinaison et ça ouvre un coffre ici parfait donc je vous rappelle cercle triangle 5 et 6 euh narev si tu veux bien oh 3 diamants et 5 os de dinosaure franchement bon petit butin là on a également cette zone là à faire euh non c'était pas là ici il nous reste cette petite zone là à explorer parce que là il n'y a rien non là c'était fermé comme ça ok là on est bon allez avançons alors qu'est-ce qu'il y a ici dérangé de barreaux s'étend de loin et disparaissent dans les ténèbres d'accord en fait il n'y avait rien du tout ici bon alors colère libérée les quatre masques ont été récupérés plus qu'à les lancer au pied des statues ouais ça faudra qu'on fasse ouais je sais pas si on si on le libère ou si on détruit le phylactère pour l'instant je sais pas trop je suis un peu circonspect ouais on va aller s'occuper du phylactère parce que le parchemin je sais pas où il peut être j'ai pas l'impression pourtant d'avoir raté beaucoup de choses je pense que si on avait fait un let's play ou on était liche mort vivant ou un truc du genre ou quelque chose de chaotique ou mauvais on aurait pris on aurait essayé de le trouver mais c'est pas le cas donc on va le détruire eh bien il y a un bug qu'avez ouffé pauvre fou ok tu veux la jouer comme ça on va te balancer un truc comme ça ok l'attaque commençait à prendre cher on va balancer encore sérieusement c'est terminé ça aurait été très laborieux il va falloir qu'on fasse ça pour commencer bon on en a encore pas mal de poussière de diamant ça va mais quand même là les gens ils ont pris cher petite zone radieuse voilà très bien oui quand même on peut fouiller crâne d'alderpache connaissant sur les secrets anciens du seigneur des runes bon bâton de maître c'est nul main séchée de martyr une minute par niveau un bonus de morale de plus 4 jet de sauvegarde contre les sorts et les effets de magique de mort immunisé contre l'absorption d'énergie et les effets d'énergie négative ok plus 4 c'est ça plus 4 par contre ta cape elle est curieuse pour où des morts vivants voyons voir ce que c'est cap de résistance plus 5 confère une aura de 18 mètres qui oblige tout ennemi affecté à réussir un jet de volonté pour éviter d'être effrayé pendant une minute si le jet de sauvegarde est réussie l'ennemi est secoué pendant 5 randes à la place les ennemis ne peuvent être affectés qu'une fois par cette aura de plus cette aura confère aux alliés morts vivants un bonus de circonstance de plus 4 jet d'attaque contre les ennemis affligés par la peur et inflige de des 6 points de dégâts de précision supplémentaire en cas d'attaque réussi contre ses cibles 1 ça quand on joue l'iche c'est vachement bien on peut quand même utiliser ça ici c'est peut-être un plus 6 ouais toi qui vas l'apprendre non elle est très jolie comme ça hop pour ceux qui sont en contact plutôt ça c'est un plus 3 j'ai un plus 4 parfait on a un minima qui a du plus 4 donc c'est très bien cinétique supérieure oui ça non ok il se trouve que ça serait peut-être pas mal ouais t'as beaucoup de choses encore sur toi on va essayer d'y aller comme ça quand même trouver la main de l'héritière ok les secrets de la création ça oui et plus que le néant il faudra qu'on le fasse d'accord là je pense qu'on est pas mal ce qu'on va faire maintenant bah c'est tout le monde va venir ici on va commencer par ça il y a on retournera ici là une fois qu'on en aura terminé parce qu'il y avait ça m'intrigue toujours ce qu'il y avait là là comme quoi on sentait une présence mais on pouvait pas lui parler ou pas la voir il y avait un truc curieux donc on y retournera voir tu es épuisé épuisé aussi bon ouais tout le monde est épuisé alors ça c'était le mauvais col ce qu'on va faire on va revenir ici on va se reposer quoi que quoi que quoi que si la corruption augmente pas on n'a pas de raison voilà tout le monde vient là s'il vous plaît allez ça arrive tout doucement oula ah oui bah toi t'es pas arrivé encore bon je vais faire une petite ellipse jusqu'à ce que tout le monde soit là et voilà notre tison qui arrive et on va enfin pouvoir se reposer tout le monde est bon allez au repos parfait là tout le monde est ok tout le monde est ok et on a encore tous nos buffs et bah c'est parfait du coup on va avancer petite sauvegarde encore un petit peu maniaque de ça mais bon il faut bien main de l'héritière pourquoi t'as des ailes de démon pourquoi t'as des ailes de démon euh si là tu veux bien remonter là dessus comme on en a rêve je vous attendais le seigneur du labyrinthe m'a dévoilé son plan il s'est servi de moi pour ouvrir des portails vers vos contrées disant que mon âme vous cherchait et j'ignore pourquoi par vengeance par désespoir ou simplement par habitude peut-être Baphomet m'a dit qu'à vous viendriez me chercher que sa victoire était acquise quoi qu'il arrive que ce soit moi qui vous tue ou l'inverse l'issue d'un combat entre d'anciens alliés ne peut que lui profiter que vous a fait Baphomet il m'a tué tout en me laissant vivre l'écho de d'Escary lui a soufflé comment me sustenter et continue à se servir de moi aïe 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 je peux vous rendre votre coeur c'est étrange je sens qu'il souffre mais c'est sans importance je ne peux pas accéder à la douleur il a été décidé que je vous affronterai et c'est ce que je vais faire tout ce qu'il s'est passé jusqu'ici nous a guidé vers ce moment fatidique ok alors dans ce cas ici on arrive tu viens là toi tu viens là on va commencer par des petites choses comme ça encore toi vas-y encore ça il va falloir activer on va balancer on va balancer un petit éclair on a un autre ok balance moi ça un individuel on a mis la max tu es fort mais dans mon royaume mon pouvoir ne connait pas de limites il me suffit de vouloir la victoire pour que mon vœu se réalise tu plaisantes la quai accepte mon pouvoir et tue cet intrus ensuite je te laisserai même arracher son cœur comme j'ai arraché le tir accepte pas sérieusement accepte pas bon bah tant pis ça et puis tu vas me faire elle arrive comme ça oh et toi aussi du coup voilà t'as pas à me le refaire une troisième fois quand même la fin approche je m'y attendais alors qu'est-ce qu'on va décider ici achever la main de l'héritière non je ne vous ai jamais aimé oh c'est vilain ça je souffre de voir ce que vous êtes devenu par respect pour celui que vous étiez naguère je vous offre la mort non plus on va lui rendre son cœur je te ramène à la vie yes on a perdu le cœur de l'ange mais c'est pas grave ça valait le coup je trouve le cœur entre vos mains bat plus fort de plus en plus fort à mesure que vous l'approchez du torse de l'ange un battement puis un autre et encore un autre et soudain par miracle il est attiré vers le plastron brisé et reprend sa place dans la poitrine de la main de l'héritière qu'est-ce que pourquoi est-ce si douloureux pourquoi je sais pourquoi ma trahison me déchire le cœur champion mon cher ami est-ce bien vous avez-vous vraiment rendu la vie à celui qui a douté de vous au moment le plus sombre mais pourquoi je ne mérite pas le pardon je ne vous en veux pas mon ami et je suis heureux de vous retrouver voie mythique de l'ange bien évidemment champion vous me surpassez sur tous les plans moi le général des armées angéliques et j'ai douté de vous je vous ai cru corrompu mais non même la magie noire d'arilou ne peut en tâcher une âme aussi brave que la vôtre merci je vais me dépêcher de rentrer au paradis je dois m'agenouiller devant Damio Médée et lui dire à quel point j'ai eu tort de vous traiter d'indigne depuis les abysses dans d'autres circonstances je n'oserai pas me présenter dans les plombs supérieurs avec un tel fardeau sur la conscience mais votre foi en moi me permet de déployer mes ailes à nouveau à bientôt je sais que nous nous reverrons bon un petit loot aurait été cool quand même ah ça a ouvert un passage là est-ce qu'on a quelque chose oui on a quelque chose tiens refais non pas ça une petite zone radieuse non ok là je pense que tout le monde est bon en reçu écu ah on va aller voir ça également Minotaure on va tiens on prend ça et il y en a un deuxième là-bas il doit être équipé pareil d'accord très bien on va vérifier ce que c'est que cet écu tout de suite décret de domination altération plus 5 immunité aux dégâts tranchant et perforant tant que son porteur dispose de l'intégralité pardon de ses PV tu as quoi toi comme bouclier ah le pétale immaculé c'est vrai résistance à la magie de 17 30 à l'énergie négative altération plus 4 ouais il est bien il est super bien et toi tu as immunité au froid et un bonus de plus sans la CA c'est là un petit peu mieux on gagne plus 100 bon il vaut 18 000 bon on va essayer donc là on peut y aller ici là sortie de zone alors oui sauf que non on veut pas sortir de la zone ce qu'on veut c'est revenir ici pour revenir ici on passe par là on va essayer de voir si on peut pas utiliser un sort ou autre ou autre ok ah voilà voilà c'est juste que devait y avoir alors c'est il y avoir un événement qui déclenche ça je sais pas quel peut être cet événement c'est ça peut être les pylônes ça peut être la victoire contre la main de l'héritière ou la liche c'est pas trop en tout cas ouais c'était pas l'utilisation d'un sort quelconque 1 c'était bien lié à un événement ok donc on va aller discuter avec lui on l'avait déjà vaincu en plus un ex amir à la fille de baphomet qui n'est plus qu'un fantôme désincarné pousse un gémissement proche du grondement la plaie sur son crâne fracassé laisse apparaître un morceau d'os brillant et l'un de ses yeux pend dangereusement hors de son orbite une voix sifflante et brisé sort de la gorge de la guerrière autrefois redoutable et majestueuse il a cessé de crier qu'est ce que ça fait du bien de ne plus l'entendre ça va être la main de l'héritière c'est mon père qui t'envoie me torturer pourquoi pourquoi ferait-il ça j'ai servi admirablement à la voie mythique de la liche alors que faites vous ici je me cache on dirait qu'être la fille de baphomet était une bénédiction mais comme tout ce qui vient de mon père c'était un cadeau empoisonné et ce poison c'est la mortalité contrairement aux démons ma nature de néphilim m'oblige à partager le destin des serviteurs les plus pitoyables du seigneur des bêtes à leur mort les âmes de tous ces cadavres esclaves pardon sont enchaînés ici un tourment que je devrais endurer pour l'éternité et vous n'auriez pas dû faire confiance à votre père ce vieux tad s'est retourné contre moi la mère de ses enfants je lui ai sacrifié ma propre mère j'ai fait de même avec des centaines de mes frères et soeurs et c'est comme ça qu'il me remercie lorsqu'il m'a nommé archi prêtresse il m'a dit que ce titre me conférait une protection rare en cas de besoin tout archi prêtre d'un seigneur démon peut invoquer son maître qui a le devoir de répondre à cet appel le maître vient à lui tout simplement parce qu'il ne peut pas refuser tel est le pouvoir du pacte entre un seigneur démon et son archi prêtre mais mon père n'est venu que pour me trahir pourquoi je parie qu'il aidait sa nouvelle favorite celle qui a pris ma place parce que cette garce de voir lèche lui est précieuse contrairement à moi je le ai je le gelais et tous les deux ok d'accord on va quand même sauvegarder ok on va quand même ça réfléchir si on le tue ou pas on va tenter de tuer on va voir ce que ça donne il s'est rien passé donc on va pas le faire ça a rien aucun intérêt en revanche ce qui a de l'intérêt c'est que là pour le coup je pense qu'on a terminé à la zone donc on va revenir ici ah non c'est vrai rien c'est de mobilité à refaire voilà une fois ici par contre on peut repartir et on en aura terminé avec la prison inéluctable une des choses pour lesquelles je suis assez contente assez content pardon c'est le combat contre la main de l'héritière je trouve qu'il s'est il s'est bien mené on n'a pas lutter je suis un peu moins content de du combat qu'on a mené contre la liche je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux si on s'était un peu plus concentré mais bon c'est un bon donjon je trouve c'était cool même si ça manquait un petit peu de loot intéressant celle là elle est magique quand même celle là non ok on va repartir et ce qu'on va faire c'est qu'on va vouloir venir ici donc on va sauvegarder 14 heures on va fouiller tout ce qu'il y a là voulez-vous entrer dans cette zone ? bien oui ah c'est une journée chaude et ensoleillée dans la plaie peut-être un peu trop les terres sarkariennes se consument sous les rayons chatoyants du soleil violet aucun végétal n'y survit pas même les plantes démoniaques elles s'étouffent dans le sable rouge de ses plaines un vent chaud balai les terres désolées laissant un goût de cendres et de soufre dans la bouche du commandant le commandant est capable de voir à des kilomètres à la ronde dans toutes les directions et s'il y avait des ennemis à proximité il ne passerait pas inaperçu cependant personne ne semble avoir survécu à la chaleur écrasante de la plaie le seul signe de vie dans les environs est le bourdonnement des insectes leur bruit strident ressemble à un rire grinçant et corrosif à travers la brume de chaleur qui déforme le paysage le commandant remarque que les murs d'une ville s'élèvent non loin de la route est-ce une cité sarkarienne perdue un piège des démons ou bien une simple illusion d'optique les murs semble réel mais ce n'est peut-être qu'un mirage puisqu'il est impossible de s'en assurer à distance le commandant décide d'explorer la cité mystérieuse bien sûr des casques effacés leur sommet a été rongé et il ressemble à présent à des pieux à la pointe acérée le plus haut de ces piliers semble être un panneau indicateur au milieu de ce qui devait être un carrefour animé le passage du temps a estompé ces indications à l'exception de trois mots place marché et j'aime le commandant décide on va essayer d'identifier érudition du monde parfait ok donc c'est la ville de gozeray alors deux moras avec le temple de gozeray ok partir à la recherche de la reine à Vescavor alors qu'est ce qu'on va choisir on va aller sur la place on va suivre la nuée on va tenter ça c'est gagner alors curieux le commandant se retrouve dans un labyrinthe de passage souterrain qui n'ont rien de naturel ok le passage se termine abruptement on se retrouve face à un immense puits malgré la faible lumière qui éclaire les lieux le fond du puits se perd dans les ténèbres impénétrables cet endroit pourrait se situer sous le château d'eau le bourdonnement des Vescavor envahit le puits et le commandant sans leur parfum douceâtre aïe 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 c'est vrai si on fait ça qu'est ce qu'il va se passer ou si on on va faire ça la voie de la réunion la voie de la réunion à la fois Qu'est-ce qu'on fait ? On bluffe ? Alors, qui il est ? D'où il vient ? Ok, on va faire ça. On accepte l'aide de la nuée ? Non, on ne veut pas de ton aide. Il n'y avait rien d'autre. Je ne suis pas forcément satisfait. On va relancer. On va voir si on peut explorer le reste de la ville avant de s'occuper de la nuée. Ok. Ok, bien ici, 14h. Pas de souci. J'aurais dû faire une petite sauvegarde juste avant. Qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà, petite sauvegarde juste avant. Ok. Alors, on explore évidemment la cité. Ça, on connaît. On va rejoindre la rue des Gèmes. On va aller au marché. D'accord. Prendre une pomme. On va aller au marché. 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 diplomatie 1 bon non on va refaire ce qu'on avait fait tout à l'heure donc rentrons dans la ville on explore évidemment on refait les deux petits choix qu'on connaît déjà ça fait en plus un petit peu d'xp 1 c'est bien ça allez on continue on pourrait faire ça bluff mais on refuse l'offre de la nuée et on va à brûler l'endroit voilà ok plus rien d'intéressant évidemment ce qu'on veut faire ici est ce qu'on a quelque chose de nouveau non campagne donc oui toi tu peux venir jusque là ce serait bien tout le reste a été fait allons-y voilà la troisième légion elle va revenir par ici là il restera juste cette armée là à faire en revanche à la quatrième elle est là voilà tout ça ça sert à rien ce qu'on peut faire cependant on sait que notre groupe on pourrait le faire ce tp par exemple ici à la redoute fortifié et après elle irait à en ruine sans nom on va faire ça un mot de sorc un mot de sorc ici un petit peu loin mais on n'a pas mieux on pose du guet de villarette ouais on va faire ça et ensuite de là vous allez venir là 19h voilà peut-être qu'on se repose ouais c'est même quasiment sûr oui donc on va se reposer ok on fera pas de nouveau repos pour pas augmenter la corruption et on entre dans la zone ok hop ça c'est fait on va avancer normalement ici c'est juste des énigmes on doit descendre tout en bas là pour placer les masques elle en avait tout pris un ah ouais s'il a sur pyrus elle a pas le temps elle est hyper rapide donc on va se mettre là non qu'est ce que ça nous dit je suis le bout du chemin je suis la supériorité je suis la solitude arrachez mon masque et posez-le à mes pieds le sommet toi tu dis quoi je suis l'inconnu j'ai frêlé lâche mais je révèle mes secrets au brave essayer ça je suis le passage à l'action je suis une raison à la tort de la torture et une cause à l'insomnie arrachez mon masque ouais et le dernier là je suis le néant je suis le vide je suis le point de départ je suis infinie à pouvoir faire ça ok une fois que ça c'est fait ici là ok non c'est peut-être pas ça du coup d'accord on va récupérer nos masques alors on va recommencer on va essayer de trouver ça je suis quasiment sûr que c'était le sommet il n'y a pas photo à ensuite celui-là celui-là j'en étais sûr alors ça je suis l'inconnu j'ai frêlé lâche peut-être les ténèbres du coup ensuite on a quoi le passage à l'action une raison à la torture et une cause à l'insomnie comme quand on se pose des questions peut-être question ok là il y en a déjà un ou est-ce qu'il en manque ici là ouais je suis néant le vide le point de départ l'infini ouais le cercle ça me semble bien ok contemplez la vérité ouvrez-vous à la connaissance il se passe quoi là un portail on va sauvegarder allons-y est-ce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vu qui pourrait être intéressante non rien du tout allons-y oh là j'aime pas ce genre de ça sont les puzzles encore des puzzles je hais les puzzles où c'est joli là le petit effet la stargate contemplez la vérité ouvrez-vous à la connaissance et révélez vous me voilà la plus grande scientifique de gollarion avec l'aide de mon fidèle assistant j'ai résolu les énigmes de vos statuts nous aimerions à présent discuter avec vous et peut-être aussi mener une expérience ou deux tant que nous sommes là l'absence de réponse est une réponse en soi c'est faux l'absence de réponse signifie simplement qu'il faut continuer de la chercher il doit toujours y avoir une réponse l'énigme connaît la réponse à toutes les questions l'énigme le royaume d'arèche kagal à ce seigneur démon mis sérieux et la fille de la mâche tout et la gardienne des secrets quel est cet endroit où sommes nous ok et bien allons-y et des néniots à résoudre le mystère de l'énigme et puis on va tenter est ce qu'il ya des choses de cacher quelque part le petit côté égyptien est sympa à vous vous avez essayé je crois que vous êtes tous morts en essayant source magique asséché je n'ai rien à y mettre pour le moment d'accord marge en marge en on va fall ça c'est quoi source de lien bleu une pierre bleue au bord irrégulière qui émet une lueur subtile et tremble légèrement dans la main d'accord c'est peut-être le truc qu'il faudra mettre alors petite poussière de diamants ok allez lan très bien à une autre grande porte à ouvrir je suppose grâce à ça d'accord ah super intéressant toi tu dors je suppose que si je fais ça que j'y mets la pierre bleue j'applique ça active moi ça me gardait là toi aussi tu vas t'activer non on peut faire ça ouais et donc du coup on peut rentrer à l'intérieur de la pyramide d'accord bon c'est une première étape on va récupérer tout ça ok alors source magique à sécher on a l'air plutôt il y a l'air d'y avoir plein de choses à faire on peut les combattre à première vue ou bien il y a des passages tiens ici c'est fermé et ici c'est fermé d'accord donc il y aura ce passage par là par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode on aura terminé la la prison inéluctable et parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup à faire ici aussi et ce sera cool d'y arriver lumière intérieure là on a fait ouais la main de l'héritière ça c'était cool aussi ça on n'a pas trouvé encore selkine et fin de partie ok et bien on va s'arrêter là je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi j'espère que cet épisode vous aura plu et vous avez un petit aperçu de ce qui nous attend dans le prochain épisode dans tous les cas n'oubliez pas le clap à savoir commenter liker vous abonner et partager surtout n'oubliez pas de partager car vous le savez oui vous le savez le partage c'est la vie allez à ciao bye bye